Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement dédiée au Dernier Ordre, une organisation maléfique créée dans l'ombre par l'Empereur Palpatine et ces sujets que nous avons pu découvrir dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Avant de rentrer précisément dans chaque détail de cette organisation, je pense qu'il pourrait être intéressant de se pencher sur les plans de Palpatine suite à la défaite de l'Empire lors de la bataille d'Endor, car comme nous le savons, l'Empereur est un personnage extrêmement intelligent, capable de planifier ses actions longtemps à l'avance et même sa mort. C'est pourquoi dans les jours qui suivent sa disparition, des droïdes à la tenue écarlate se rendent auprès des plus haut gradés de l'Empire. Ces derniers leur diffusent alors un message envoyé par Palpatine lui-même, qui, on peut l'imaginer, a été enregistré avant sa mort. Ce plan, appelé la Contingence, a été mis en place par Galius Rax, l'un des protégés de l'Empereur. Ce dernier lui aurait fait savoir que si l'Empire se révélait incapable de protéger son leader, alors ce régime se révélerait être un échec qui n'aurait alors aucun autre choix que celui de disparaître. Ce plan consiste donc à punir la galaxie en la purgeant de ses éléments faibles, tout en pensant à sa renaissance dans les régions inconnues. C'est ainsi que des planètes fidèles ou rebelles telles que Naboo sont prises d'assaut. Mais dans le même temps, Galius Rax fait assassiner de nombreux officiers impériaux afin que la Nouvelle République puisse prendre l'avantage. Les impériaux désespérés se jettent donc la tête baissée dans l'ultime affrontement qui aura lieu sur la planète Jakku. Tout le plan de Rax, et donc par définition celui de Palpatine, se passe comme il l'avait prévu. Il ne reste plus désormais qu'à détruire cette planète. Mais malheureusement, Rax ne peut mettre un point final à son plan suite à l'intervention de la grande amirale Raïslawn. Cette dernière se fiera aux dernières volontés du conseiller de l'Empereur et ordonnera la retraite des survivants vers les régions inconnues. Et c'est ainsi que dans des conditions assez mystérieuses, le premier ordre a fini par apparaître quelques années plus tard. Dans le même temps, dans l'ombre et grâce aux adeptes Sith d'Hexégol, l'Empereur Palpatine se prépare à faire son retour. Certaines rumeurs font état d'une possible utilisation de méthodes de clonage obscures qui auraient permis au Seigneur Sith de faire son retour. Mais à l'heure actuelle, rien n'en est moins sûr. Celui-ci fait donc créer Snoke, la personne à qui il confère une partie de son pouvoir, qui sera chargée de diriger le premier ordre, mais également de faire basculer du côté obscur le jeune Ben Solo, dernier héritier de la lignée des Skywalker. Les adeptes Sith dont fait partie Ochi de Bestun sont probablement chargés par l'Empereur d'aller retrouver sa descendance. Les parents de la jeune Rey finissent par l'abandonner pour son bien sur la planète Jakku. Ces derniers seront retrouvés et tués par le serviteur de l'Empereur sans qu'ils ne puissent leur soutirer la cachette de leur fille. Cette dernière grandit sur cette planète inhospitalière et finit par faire la rencontre d'un Stamptrooper en fuite, qui la pousse à vivre de nombreuses aventures, et c'est ainsi qu'elle fera la rencontre d'anciennes légendes de la galaxie et qu'elle découvrira son destin de Jedi auprès de Luke Skywalker ou de sa sœur Leia. Rey poursuivra son apprentissage, mais sera entre-temps ébranlée par la révélation de sa parenté. C'est ainsi de l'aveu de Kylo Ren qu'elle apprend être la petite fille de l'être le plus terrible que la galaxie ait jamais connu, Chief Palpatine. Cette dernière, après un court passage sur Acto, finit par affronter sa destinée en se rendant sur Exegol pour faire face au Seigneur Noir. Sur place, celui-ci lui révèle qu'il n'espère qu'une seule et unique chose, la voir l'abattre afin qu'il puisse vivre en elle et qu'elle devienne l'impératrice Palpatine. Suite à l'arrivée de Ben Solo, les deux Jedi s'allient une nouvelle fois pour faire face à leur ennemi commun, et grâce à l'appui de plusieurs milliers de générations de Jedi qui vivent en elle, Rey parvient à mettre un terme définitif à la vie du Seigneur Noir des Sith. Voilà ce qu'il en est pour ce petit résumé, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous démontrer quelques petits parallèles intéressants que l'on peut faire entre ce qu'on nous a présenté dans les films et ce qui avait déjà été évoqué dans l'univers étendu Legends. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le retour de l'Empereur dans le Legends, car il y a énormément de similitudes entre ces deux versions. Tout d'abord, dans le Legends, toujours, Palpatine fait son retour secrètement après être resté caché sur une planète mystérieuse et difficilement atteignable. Sur place, il y fait construire de nouvelles armes dont des destroyers capables de détruire des planètes, et est également accompagné par toute une tripotée de fidèles. Ensuite, lorsque dans le film, Palpatine évoque le fait de contenir en lui tous les esprits des anciens Seigneurs Sith et qu'il souhaite transférer le sien dans sa petite fille, cela me fait penser à deux choses. Déjà, lorsque l'Empereur fait son retour dans les comics, celui-ci doit sans cesse transférer son esprit dans un nouveau clone, car ces derniers vieillissent extrêmement rapidement. Et c'est pour cette raison qu'à la fin de la série, il cherchera à transférer son esprit dans l'héritier de la lignée des Skywalker, le dernier fils de Han et de Leia, à savoir Anakin Solo. Deuxièmement, le transfert d'esprit est une technique qui nous est également présentée dans la trilogie de romans Legends concernant Dark Bane. En effet, dans le dernier tome, Bane affronte son apprenti dans un ultime duel. Au cours de celui-ci, il tente tant bien que mal de transférer son esprit dans le corps de son apprenti. Malheureusement, l'opération n'ira pas à son terme, mais cependant, avant tous ces événements, le personnage de Bane avait une sorte de tremblement à son bras. Tremblement que l'on retrouvera chez son apprenti malgré sa victoire dans leur duel. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet de retrouver cette idée qui consiste à dire que tous les esprits et donc toute la force de nos prédécesseurs résident en nous. Enfin bref, il est temps de revenir au sujet initial de cette vidéo. Concernant les troupes du dernier ordre, celles-ci sont essentiellement constituées des enfants des adeptes Sith de Palpatine ou bien tout comme pour le premier ordre, ce sont des enfants enlevés très tôt à leurs parents. Probablement sur les mondes voisins d'Hexégol. On peut aussi dire que pour chercher à affaiblir les anciens rebelles, les grandes figures telles que Wedge Antiliès ou bien encore Lando Calrissian ont été visées par les membres du dernier ordre, voire du premier ordre. Ces soldats sont tous élevés dans un seul et unique but, celui de vouer leur vie au côté obscur et donc au Seigneur Sith. Tout comme le premier ordre, le dernier ordre calque son fonctionnement sur celui de la glorieuse marine de l'Empire Galactique, tant au niveau hiérarchique qu'au niveau vestimentaire. C'est pour cette raison que l'on retrouve de nombreuses similitudes entre toutes ces factions. Tous les jeunes officiers et techniciens composant les différents équipages de la flotte ont donc été formés par l'éternel Sith. Cette affiliation d'adeptes du côté obscur s'étant chargée de préserver la vie de Palpatine et s'affairant à préparer son retour dans le plus grand secret. Concernant l'infanterie et notamment les Sith Troopers, ces soldats d'élite sont équipés d'une armure à la couleur écarlate, pouvant évoquer différents aspects de la culture Sith, comme le sang versé par leurs ennemis, la couleur des lames Sith ou bien encore les couleurs portées par les anciennes unités d'élite impériale. Ces soldats sont la dernière pierre à ajouter à l'édifice du plan de contingence lancé par le Palpatine après sa chute dans la deuxième étoile de la mort. Ces soldats sont le mix entre les soldats clones de la guerre des clones et les Stormtroopers d'élite de l'Empire. Dark Sidious ayant appris de ses erreurs, il a fait en sorte que ces soldats lui soient particulièrement fidèles, comme les Stormtroopers, mais également aussi performants au combat que les soldats clones. Les meilleurs éléments qui parviennent à se démarquer de leurs congénères peuvent former une unité de garde royaux d'élite que l'on peut retrouver dans l'amphithéâtre d'Hexégol près du trône de l'Empereur Sith. Et si vous vous posez la question, oui, ce sont les mecs en rouge que Ray désingue sans qu'on puisse voir clairement à quoi ils ressemblent et c'est bien dommage. Concernant leur composition, les Sith Troopers sont rassemblés en légions, chacune composée de 5000 soldats. Chaque légion est identifiée par un numéro, comme les anciennes légions ou bataillons de clones troopers, mais elles sont également accompagnées du nom d'anciens Seigneurs Sith, mais seuls les membres de l'Eternel Sith et probablement Palpatine lui-même savent à qui correspondent ces patronymes. L'autre unité qui nous est présentée dans le film est celle des Sith Troopers avec un jetpack, mais rien ne les différencie réellement des Sith Troopers que je vous ai présenté précédemment. Si ce n'est que leurs noms de légions sont composés de noms d'armes plutôt que de noms d'anciens Seigneurs Sith. Au niveau de leur flotte, comme nous avons pu le voir, celle-ci est composée exclusivement de destroyers stellaires Sith, de classes Xiston, construits par les systèmes d'ingénierie de Kuat et Antrelia. Ces différents vaisseaux ont pu être acheminés en secret sur Hexegol grâce à la présence d'adeptes Sith au sein même du conseil d'administration de ces différentes sociétés de construction. C'est un mix entre les meilleures technologies du premier ordre et de l'Empire qui a permis l'élaboration de ces Star Destroyer Sith. Ces derniers mesurent 2400 mètres contre 1600 pour les anciens et sont équipés d'un canon ventral similaire au canon du cuirassé du premier ordre, mais également inspiré de la technologie Star Killer. L'énergie d'un soleil étant conservée à l'intérieur même du vaisseau afin d'alimenter cette arme capable de détruire totalement une planète. L'équipage peut être composé d'un peu moins de 30 000 personnes, mais les systèmes du vaisseau sont pour la plupart automatisés, ce qui réduit le nombre de personnel à son bord. Dans le film, les résistants parviennent à les détruire assez facilement car ces derniers ne sont alors pas munis de leurs boucliers lors de l'ascension et le fait de détruire les canons ventraux leur donne la possibilité de toucher le lieu où l'énergie solaire est stockée, ce qui est alors susceptible d'engendrer l'explosion totale du Destroyer. Ensuite, tels les chasseurs Thaï lors de la guerre civile galactique, les croiseurs Sith peuvent compter sur leur garde rapprochée de Thaï Dagger dont le design n'est pas totalement nouveau car on pouvait déjà les croiser sur différents concept arts de Star Wars 7. On peut donc en déduire que l'idée traînait depuis quelques années dans les cartons de Lucasfilm. Mais bon, on reviendra probablement dessus dans les prochains jours car vous verrez, en étudiant la pré-prod de l'épisode 7, on a l'impression de découvrir tous les éléments de l'épisode 9 et je vous avoue que c'est assez troublant mais revenons-en plutôt au sujet principal. Il est précisé que ce nouveau type de Thaï est utilisé pour les missions de courte portée ce qui peut nous indiquer qu'ils ne sont pas équipés d'hyperdrive. Contrairement aux anciens Thaï, ils sont munis de boucliers déflecteurs leur permettant de ne pas être détruits après avoir reçu un simple tir et sont équipés de 4 canons, 2 légers et 2 lourds situés au niveau des ailes. Sur ce, voilà tout ce qu'il en est concernant tout ce qu'il vous faut savoir sur le dernier ordre de l'empereur Palpatine. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip, donc merci à Si vous voulez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada